Roland Reich, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes disciple de maître Tezen d'Eshimaru. Oui. Vous avez rencontré la pratique de Zazen lors d'un voyage au Japon. Oui. Et ça a été une pratique qui a totalement bouleversé votre vie, d'ailleurs. Oui. Vous enseignez aujourd'hui le Zen au dojo de Nice, à l'Azedi, l'association Zen internationale, et vous animez des retraites un peu partout en Europe. C'est ça. Merci, Roland Reich, d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Alors, première question, pourquoi est-ce que c'est important de désirer entendre ce dharma ? Alors, on désire entendre le dharma, il faut d'abord comprendre ce qu'on entend par dharma, ce qu'on veut dire. Le dharma, ça signifie d'abord l'ultime réalité de l'univers. Les lois qui régissent cet univers sont les lois de l'impermanence, de l'interdépendance, de l'absence de substance fixe de tous les phénomènes, et en particulier de notre propre ego. On appelle ça le non-soi, le non-ego, ce qui ne veut pas dire que l'ego n'existe pas, mais qui n'a pas d'existence séparée, il n'existe que dans les relations d'interdépendance. Et le troisième aspect du dharma, c'est donc les pratiques qui nous aident à nous harmoniser avec cela, parce que si on ne parvient pas à s'harmoniser avec ces grandes lois, il y a de la souffrance. Et l'enseignement du Bouddha consiste à nous enseigner à remédier aux causes de la souffrance. Et vous parliez des pratiques, c'est quoi ? C'est évidemment la pratique de la méditation, le zazen, dont on dit souvent qu'il est en lui-même le dharma du Bouddha, puisque c'est l'essence, c'est à partir de sa pratique de méditation que le Bouddha s'est éveillé. Et en fait, il nous a donné confiance dans le fait que chacun d'entre nous, faisant partie de ces grandes lois de l'univers, peut les réaliser en pratiquant comme lui l'a fait, la méditation. Et alors, est-ce qu'il faut aimer le dharma, Roland Rech ? Alors, oui, il faut l'aimer, parce que ce n'est pas un devoir. Aimer le dharma, c'est être animé par le désir de réaliser ce qui est enseigné. Et quand on aime le dharma, on a tendance à pouvoir le pratiquer avec beaucoup plus de facilité. Et ça nous donne la possibilité de le pratiquer au quotidien, dans tous les aspects de notre vie. – Ce qui est important, c'est de se dire aussi que ça nous apporte beaucoup de joie. – Oui. – Cet aspect de la joie, c'est essentiel. – Absolument, parce que ça nous permet de réaliser le sens profond de notre vie et surtout de vivre en harmonie avec cette signification profonde de la vie qui nous est apportée par la pratique quotidienne de la méditation. – Et alors, c'est important aussi d'être toujours conscient du dharma, de l'avoir toujours à l'esprit. Pourquoi ? – Oui, parce que finalement, tous les phénomènes de la vie sont des occasions de pratique. Et donc, en étant toujours conscient du dharma, on peut le pratiquer dans tous les aspects de notre vie quotidienne, pas seulement dans l'assise en zazen, mais lorsque l'on marche, lorsque l'on mange, lorsque l'on travaille. On peut toujours pratiquer le dharma, c'est-à-dire pratiquer finalement ce qui est l'essence même du dharma, c'est la pratique de ce qu'on appelle les paramitas. – Alors, quels sont les paramitas, Roland Reich ? – Alors, ces paramitas sont d'abord le don, la générosité, et ça, c'est facilité par le fait qu'ayant, grâce à la pratique de la méditation, relativiser notre ego, on est moins égocentrique et on peut davantage participer à aider les autres, notamment par le don, mais aussi par la pratique des préceptes. Les préceptes, c'est ce qui nous permet de nous harmoniser véritablement avec notre véritable nature, en ne l'enfreignant pas, en ne la contredisant pas par nos actions. Donc, ces préceptes sont au nombre de dix, comme vous le savez. C'est ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas avoir de mauvaise sexualité, ne pas créer de souffrance à cause de la sexualité, ne pas rabaisser les autres, les critiquer, ne pas être avare, ne pas être colérique, et surtout ne pas, justement, critiquer les trois trésors, ne pas les rabaisser, les respecter. Et ça, ces préceptes sont un guide pour notre vie quotidienne. – Et c'est vrai qu'en être conscient, être conscient du dharma, c'est aussi très libérateur. – Absolument, le sens même du dharma, du Bouddha, c'est de nous libérer de nos attachements et des causes de la souffrance, en vivant en harmonie avec la réalité. C'est-à-dire, en lâchant prise, avec nos attachements, en ayant un esprit fluide qui s'harmonise avec l'impermanence. – Oui. Mais alors, justement, comment on peut faire pour être conscient du dharma ? On vous a entendu tout à l'heure, vous nous dites… – Bon, on imagine que c'est en écoutant l'enseignement du Bouddha et des patriarches, et notamment les quatre nobles vérités. – Oui, absolument. Et donc, ces quatre nobles vérités, il faut constamment se les rappeler, parce que c'est le cœur même de l'enseignement du Bouddha. – Oui. – Donc, être profondément conscient de la souffrance, de l'universalité de la souffrance, de ses causes, les reconnaître en soi, les reconnaître autour de soi, avoir confiance dans le fait qu'il est possible d'y remédier, et notamment à travers la paix de l'esprit et la grande liberté intérieure que l'on ressent en pratiquant le Zazen, la méditation d'une manière générale, et surtout en ayant conscience, soit suivant l'enseignement du Tharavada, ce qu'on appelle l'octuple sentier, soit dans ce qui concerne le Zen et le Mahayana en général, en pratiquant les six paramitas. Et ces paramitas, on les a déjà un petit peu évoqués, mais il s'agit du don, il s'agit des préceptes, il s'agit de la pratique de l'effort aussi, de l'effort au sens de l'énergie que l'on met à pratiquer, la patience qui est fondamentale, qui implique vraiment le lâcher prise avec notre petit égo qui s'impatiente pour un oui ou pour un non, et puis la méditation évidemment est fondamentale, et la sagesse, la sagesse qui consiste vraiment à apprendre à se connaître soi-même, ce n'est pas seulement avoir étudié les philosophies, les sutras, mais vraiment... – Avoir expérimenté en soi-même. – L'expérimenter en soi-même et dans tous les aspects de notre vie quotidienne. – Et il y a autre chose que vous m'avez dit quand on a préparé cette émission que je trouvais très beau, c'était aussi en observant la nature. – Oui, parce que le dharma, c'est pas seulement les sutras, dans le zen surtout, on considère que tous les phénomènes de la nature nous enseignent le dharma, c'est-à-dire qu'ils nous rappellent l'impermanence, ils nous rappellent l'interdépendance de tous les phénomènes, et donc ils nous encouragent, en observant la nature, ça nous encourage à réaliser un esprit fluide, comme peut l'être le vaste ciel qui laisse passer les nuages, comme l'eau qui s'écoule et contourne tous les obstacles. L'observation de la nature est vraiment une occasion de nous éveiller. Et d'ailleurs, les maîtres zen ont beaucoup pratiqué dans la nature, et par exemple, un disciple était venu voir maître Joshu, il lui a demandé comment puis-je réaliser le dharma, et Joshu lui avait dit, entends-tu le son du ruisseau ? Et le disciple avait répondu oui, Eh bien, voici cette porte, tu peux rentrer dans le dharma par cette porte, en écoutant le son de la nature. Donc la nature, c'est un chemin vers le dharma, et en plus, ça nous fait du bien. Absolument. Voilà. Mais alors, pourquoi prendre refuge, Roland Rech ? Alors, on prend refuge dans le dharma parce qu'il est un remède au cause de la souffrance, et aussi parce que prendre refuge, ça signifie exprimer sa foi, s'engager à pratiquer avec un maître, s'engager à pratiquer avec une communauté, avec une sangha, et donc retrouver ainsi l'essence même de l'esprit religieux qui s'exprime dans cette prise de refuge, qui est le vœu aussi de pratiquer en suivant les paramétats. Oui, puisqu'effectivement, il y a une très très belle cérémonie où on prononce ces vœux. Est-ce que vous pouvez nous les détailler ? Il faut savoir qu'on les chante tous les jours, vraiment. Oui, c'est pour ça que j'insiste, c'est très important. Et le premier vœu, c'est aussi nombreux que soient les êtres sensibles et qui souffrent, je fais le vœu de les aider à se libérer de leur souffrance. Aussi nombreux que soient les illusions et les causes de souffrance, je fais le vœu d'y remédier. Aussi nombreux que soient les dharmas, justement, au sens de l'enseignement du Bouddha, je fais le vœu de les approfondir, de l'étudier. Et en fait, aussi parfaite que soit la voie du Bouddha, c'est-à-dire aussi parfaite que soit l'éveil enseigné par le Bouddha, je fais le vœu de le réaliser. Et tout cela, on fait ses vœux en vue de pouvoir mieux aider tous les êtres qui souffrent. Bien sûr, en fait, parce que... Donc ce sont des vœux de compassion. Voilà, mais après, il y a une mise en action et l'idée, c'est quand même d'agir en accord avec le dharma. Absolument. Et ce n'est pas toujours facile. Non, ce n'est pas toujours facile. On peut trouver certains obstacles à cela. Mais toute notre pratique consiste à surmonter les obstacles. Alors en fait, du coup, vous nous donnez quelques pistes, notamment suivre les six paramitas. Ah ben voilà, ça c'est fondamental. D'ailleurs, comme je l'ai signalé déjà tout à l'heure, dans le bouddhisme du Mahayana, les six paramitas sont vraiment l'essence même de la pratique et qui se pratique aussi au quotidien. Il s'agit du don, de la générosité. Il s'agit des préceptes qu'on a évoqués. Il s'agit aussi de l'énergie ou l'effort que l'on met pour pratiquer, l'énergie que l'on met dans la pratique. Il s'agit de la patience, de la pratique de la méditation et de la sagesse. Ce ne sont pas des choses qui doivent se pratiquer successivement, mais simultanément, en fonction des circonstances. Mais alors pour terminer, Roland Reich, on peut se demander quel est le mérite de poursuivre le dharma ? Alors le principal mérite poursuivre le dharma, c'est que ça nous permet de remédier à nos illusions qui sont cause de souffrance. Ça nous permet de nous libérer de nos attachements. Ça nous permet de résoudre le problème de la peur, la peur qui est liée d'ailleurs généralement aux attachements. Et cela nous permet de retrouver l'essence de l'esprit religieux, de la foi, non pas comme une croyance, mais comme vraiment une expérience profonde de notre non-séparation d'avec tous les êtres et d'avec justement le dharma, d'avec l'enseignement du Bouddha. Et si vous aviez un conseil à donner, Roland Reich, puisque vous êtes très respecté dans ce monde du bouddhisme zen, à des personnes qui aimeraient commencer à s'engager sur cette voie du dharma, mais qui ne savent pas trop comment faire, qu'est-ce que vous leur diriez ? – Alors d'abord de trouver un lieu où on pratique le dharma dans les différentes écoles. Dans le zen, on a une centaine de dojos en France. Donc trouver le lieu, trouver le maître. Et c'est important de suivre un maître qui nous donne confiance et qui aussi corrige éventuellement nos erreurs. Et puis ensuite, commencer directement la pratique, ne pas se perdre trop dans l'étude théorique, la philosophie, les sutras. Bien sûr, il en faut un petit peu, mais c'est surtout s'engager dans une pratique et si possible, essayer d'introduire cette pratique dans le quotidien, c'est-à-dire de pratiquer un petit peu zazen chaque jour. On peut le pratiquer, par exemple, une ou deux fois par semaine dans un dojo, mais chez soi, on peut pratiquer aussi 5, 10, 15 minutes par jour. Et à chaque fois, ça nous amène à recontacter ces grands enseignements du dharma et de penser ensuite à les mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Parce que c'est important. Souvent, on commet des erreurs par négligence, oublie, et on trahit finalement ce que l'on avait compris. Et après, on le regrette. Et on doit se repentir. Donc, il vaut mieux se le rappeler. Oui, oui, tout à fait. Merci infiniment pour ces précieux conseils, Roland Rech. Merci. Je vous remercie. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques pistes de lecture. Tout d'abord de notre invité Roland Rech, manuel de méditation zen, les grands textes de Maître Dogen, commentés aux éditions Le Relier. S'appuyant sur les enseignements de Maître Dogen, qui au XIIIe siècle transmis l'esprit et la pratique du zen de la Chine au Japon, ainsi que sur son expérience d'enseignant, Roland Rech nous présente ici de nouvelles traductions et des commentaires de ses textes majeurs. Bien plus qu'une technique de méditation, le zazen était pour Dogen la pratique réalisation d'un éveil parfait. Et enfin, le nouveau numéro de Sagesse bouddhiste Le Mag, qui s'intitule Les racines de la bienveillance, et explore justement ce lien fondamental dans le bouddhisme entre la sagesse et la bienveillance.